Cours des Minéralogies pour débutants pour Alicia Christina Carlson Phénomène Optique 2 Variation de couleur L'Alexandrie est une variété de chrysobéryl qui a une couleur différente selon qu'elle est exposée à la lumière naturelle ou artificielle. Ce minéral est vert à la lumière du jour et violet rouge sous la lumière artificielle incandescente. Cette propriété peut également être démontrée par certaines fluorines et tourmalines. Ce phénomène peut également être démontré par certains groupes de grenats parmi d'autres minéraux. Ces minéraux absorbent différents spectres de couleurs de l'énergie lumineuse selon qu'elle est naturelle ou artificielle. Les composants non absorbés de la lumière sont capturés par l'œil, ce qui crée l'impression de couleurs différentes. Opalescence L'opalescence est un type de variation de luminosité dans les minéraux translucides. Ces matériaux acquièrent un aspect avec une certaine turbidité laiteuse du fait qu'ils contiennent des inclusions dispersées dans leur masse. Ces inclusions, généralement de l'eau, ont été générées lors de sa formation. Certains minéraux opalescentes sont, entre autres, l'opale, le quartz laiteux et les agates. L'opale est composé de sphères de silice. Le jeu de couleurs de l'opale précieuse est provoqué par la combinaison de la diffusion de la lumière visible dans les dites billes de silice. Sur la figure suivant nous apprécions dans la section A, B, l'opalescence développée par le quartz laiteux et l'opale qui forment cette agate grise saisissante. Effets Schiller Schiller est un phénomène optique présent dans divers minéraux qui est lié à divers effets optiques. En projetant un faisceau de lumière sur la surface de ces minéraux, le résultat passe d'un éclat laiteux à un jeu de couleurs irisés. On le voit juste sous la surface dans certaines variétés de faits sphères. Les effets Schiller sont le résultat de fines inclusions microscopiques dans le minéral translucide. Ce sont généralement des lamelles d'exsolution, qui réfractent et réfléchissent la lumière incidente. La labradorite présente parfois un Schiller irisé, appelé labradorescence. Le Schiller dans les orthoses bien développé est dû à une exsolution de micropertite albite. Ce phénomène produit l'effet dit pierre de lune. Adularia peut également présenter ce phénomène optique et prend le nom d'adularécence. Son stone est une variété d'oligoclase aux irisations orange à brune. Ce phénomène est dû à l'inclusion de petits cristaux d'hématite qui lui donneront cet éclat supplémentaire. Aventuriscence L'aventurine est une variété de quartz verts qui contient des fragments réfléchissants d'un mica chromique, appelé mariposita, c'est une variété de muscovites. Lorsque la lumière frappe sa surface, elle se reflète sur les petites plaques de mica, donnant un jeu de lumière saisissante. Effet de chatoyante Tiger's Eye est une variété de quartz qui affiche un effet de lumière en constante évolution. Présente des bandes alternées d'or soyeux à brun, variant selon le changement de position de la source lumineuse. Cet effet est causé par la croissance parallèle de cristaux de quartz et de fibres de chrysotyle altérée. Les figures à droite de ces effets correspondent à des photos agrandies. L'œil de faucon a le même effet lumineux que l'œil de tigre, mais dans des tons bleus. Cette couleur est due à la crocidolite, qui remplace le chrysotyle dans l'intercroissance par des cristaux de quartz. L'œil de bœuf est une variété de l'œil de tigre de couleur 100, qui se produit en raison d'une augmentation de la température ambiante au-dessus de 70 degrés Celsius, changeant fer plus 2 en fer plus 3. Changement de couleur artificielle Différentes techniques artificielles ont été récemment développées pour provoquer un changement de couleur de certains minéraux. Ces changements de couleur sont apportés à certaines pierres précieuses afin d'augmenter leur valeur. Dans ce livre, nous décrirons certaines de ces techniques. La couleur de base de la précieuse opale est le gris, mais cette couleur se transforme en noir pour générer un jeu de couleurs plus intense. Une méthode rudimentaire appliquée aux opales en Australie consiste à tremper le minéral dans une solution de sucre ou de miel, puis à le post-traiter avec de l'acide sulfurique. Les revendeurs frottent souvent les émeraudes avec de l'huile de cèdre pour améliorer la couleur, la transparence et la brillance en comblant les fissures. Cependant, la lumière ultraviolette contenue dans la lumière naturelle décompose l'huile de cèdre et libère de l'oxygène qui blanchit les ébraudes. Les rayonnements électromagnétiques Les rayonnements électriques à haute énergie telles que les rayons gamma et beta sont très répandus. Ces rayons génèrent des changements de couleurs dans certaines gemmes comme les exemples que nous présentons ci-dessous. La variété quartz du cristal de roche devient du quartz fumé. La variété de topaz bleu céleste devient une topaz bleu brillant. La variété de beryl heliodoro devient vert clair. Le diamant incolore peut se transformer en couleurs rares comme le jaune, le bleu ou le vert. La chaleur peut également provoquer des changements naturels de couleurs. Par exemple, la métiste du Brésil vire au jaune clair à 470 degrés Celsius et au jaune foncé, citrine, à bras rougeâtre entre 550 degrés Celsius et 560 degrés Celsius. Le quartz fumé peut également virer à la citrine entre 300 degrés Celsius et 400 degrés Celsius. Les calcédoines sont brûlées, de sorte qu'elles acquièrent une couleur rouge foncée. Aujourd'hui, les agates sont peintes, cuites et irradiées, afin d'obtenir des couleurs extrêmes ou non naturelles sur le marché. La semaine prochaine, nous verrons une fracture et un clivage. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous abonner aux cours et de me liker. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...